Peau et Pou Peau, le mot « peau » peut avoir plusieurs significations, mais nous allons nous concentrer sur deux d'entre elles les plus courantes. 1. Un récipient utilisé pour cuisiner ou pour stocker des aliments ou des liquides. Exemple de l'utilisation du mot « peau », j'ai fait cuire une soupe dans un pot en acier inoxydable. J'ai acheté un pot de confiture pour mettre sur mes tartines. 2. Un terme informel pour désigner un ami ou une personne proche. Exemple de l'utilisation du mot « peau », j'ai invité mes peaux à venir chez moi pour regarder un match de football. Je vais à la fête d'anniversaire de mon meilleur pot ce week-end. Pou, le mot « pou » est également un mot polyvalent avec différentes significations. 1. Un insecte parasite qui vit sur le corps des animaux ou des humains. Exemple de l'utilisation du mot « pou » Mon chien a attrapé des poux après avoir joué avec d'autres chiens. L'enfant a été renvoyé de l'école à cause de la présence de poux dans ses cheveux. 2. Une unité de mesure de la force dans le système international. Si. Exemple de l'utilisation du mot « poux », la pression du pneu est mesurée en pouces. La force d'un coup de poing peut être mesurée en pouces. Différence. La principale différence entre « peau » et « poux » réside dans leur signification et leur utilisation. « Peau » est généralement utilisé pour décrire un récipient ou pour désigner une personne proche, tandis que « poux » fait référence à un insecte parasite ou à une unité de mesure de la force. Ils n'ont pas beaucoup de similarités, à part le fait qu'ils sont tous les deux des mots français. Sous-titrage ST' 501